Les boulots sont les jaloux, pas de ma faute si t'es jaloux, j'ai galéré, seule personne pensait à moi, donc j'ai fumé le canard, j'ai repensé à elle. Mais c'est qui ? Bon bah comme d'hab, pas de surprise, c'est la petite vidéo qui dit dimanche. Mais gros, je vois tout comme Fico. Ok, par comment cette petite vidéo, petite dimanche, on a Kof qui vient d'annoncer la sortie de son nouvel album qui va s'appeler Après Minuit et il sera disponible le 19 janvier. Et personnellement, j'ai hâte de l'écouter. Ensuite, il y a un passage d'interview de ISK qui est en train de tourner un petit peu partout. En gros, il est passé en interview sur la chaîne de Rappelit et dedans, il a parlé de son sosie, tu vois. Et c'est un passage qui est en train de tourner un petit peu partout sur TikTok, etc. Et en gros, je rappelle que son sosie, on l'avait vu sur Skyrock. Et depuis, il a fait un buzz et il est connu justement pour être le sosie de ISK. Et ISK, il a réagi par rapport à ça. Bref, regardez. Trop demandé, j'aimerais avoir des explications sur le sens de ma vie. Je suis égyptien, je m'appelle Philippe, allez comprendre déjà pourquoi je m'appelle Philippe. Je suis né en France et je suis comparé à un rappeur tunisien qui s'appelle ISK. Toute la journée, on me demande des photos ou on m'appelle ISK, ISK. Oh, carrément, dites-vous, j'étais avec le daron aujourd'hui à Val d'Europe pour acheter des petits habits, etc. Et mon daron, il marche avec moi, il voit, il y a plein de personnes, il commence à me demander des photos, etc. Et il me regarde à un moment, il me fait, je suis fier de toi mon fils, t'es connu. Mais pourquoi t'as pas d'argent ? L'autre là, le mec qui me ressemble là... Laisse tomber, voilà, j'en veux plus mûler. C'est une dinguerie ça. Il fait n'importe quoi. C'est pas comme s'il faisait quelque chose de bien en plus. Il fait n'importe quoi, il arrache tout. Voilà, on aurait dit voilà le mec d'Energy 12. Non, laisse tomber. Je vais devoir m'occuper de son gars, je vais rouler autre chose. Faut que je fasse un rendez-vous avec lui. Il faut qu'on parle lui et moi, c'est pas normal. Non, c'est pas carré, voilà. Un jour, j'accompagnais ma tante à l'aéroport, il y avait un daron de 30-40 ans. Il a rigolé pendant 10 minutes devant moi. Voilà, il rigolait. Je me disais pourquoi il rigole, il est fou. Je me disais impossible, il me connaît. Il est venu me voir, il m'a dit mais si c'est toi et tout. Je dis c'est toi quoi. Tu vois, je me suis pas avancé. C'est un coup, il me prend pour le poteau. Il m'a dit c'est toi, tu touches la main des gens dans le métro et tout. Je me dis gros, c'est pas moi, voilà. J'étais archivère. Ah ouais, ouais. Terrible. Toi tu fais de la musique, tu te casses le culot, tu fais des blagues. De ta vie. Et tout grâce à moi en plus. Tout grâce à toi. Ensuite, ça je tenais vraiment à vous en parler. Il y a Atik qui est jury dans l'émission The Voice en Belgique. Ça fait vraiment plaisir pour lui. Et j'ai hâte de le voir dans l'émission. Ensuite, ça c'est également en train de tourner un petit peu partout. En gros, il y a Wé Renoir qui est en concert à Metz, à Borny, à La Bam. En gros, c'est une salle de concert directement dans le quartier Borny, tu vois. Et il a fait un concert là-bas et ça s'est mal passé. En gros, il aurait refusé une photo. En gros, c'est ce qu'on entend dans la vidéo, tu vois. Et c'est ce qu'il se dit sur les réseaux. Et ça serait, ben, parti en couille à la sortie du concert. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est en train de tourner brillant partout. Regardez. NICOI CLEMENT ! C'est un pute ! Le carré va se bloquer ici ! Laissez-vous pas ! Laissez-vous pas ! Laissez-vous pas ! Laissez-vous pas ici par homme ! Laissez-vous pas 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 ! Ensuite, il y a un passage de live de Kalash972 qui est en train de tourner un petit peu partout. Puisqu'en gros, il a pris la parole par rapport à Booba et Ruff, tu vois. Et c'est un passage qui est en train de tourner vraiment partout. Et je tenais à vous en parler. Juste-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Regardez. Un feat avec Ruff. On en a parlé. Ruff m'en a parlé, mais... C'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça. C'est-à-dire qu'à un moment, tous les ennemis de Booba... Ça manque de respect, Ruff. Tous les ennemis de Booba m'ont appelé. Tous. Pour faire un feat. Si on ne s'est pas appelé avant, c'est pas parce qu'il y a un clash avec Booba qu'on va s'appeler. C'est-à-dire qu'on va s'appeler tous les ennemis de Booba. Ensuite, ça, c'est en train de tourner un petit peu partout. Il y a Maes qui était présent au concert de SDM. Et c'était hier soir. En gros, hier soir, il a claché PFUT. C'est ce qu'on a vu en vidéo. Et le soir même, il était présent à un concert de SDM. Et il lui a laissé des messages en story. En gros, il a dit force. Et juste après, il a écrit, Merci, c'était super cool. SDM, j'ai dit voilà. Et en gros, il fait référence à ce qu'il a dit en vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Et pour continuer du côté de Maes, hier, on a vu qu'il a claché le streamer PFUT. Et PFUT, il lui a répondu en story directement en vidéo. Et c'est en train de tourner un petit peu partout. En gros, on peut voir qu'à l'arrière, c'est une salle de concert qui est vide, tu vois. Et il faisait référence directement à Maes. En disant, ouais, est-ce que je reporte mon stream, etc. Bref, regardez. Bon, vous avez décidé de ne pas venir. C'est votre droit. Mais venez quand même. Je ne vais pas être obligé de repousser mon stream. Ça m'emmerde un peu. On n'est que 200. Ça résonne. Moi, je veux bien m'exprimer. Devant 200 personnes, c'est un peu emmerdant, quoi. Voilà. Et bien, suite à ça, il y a Maes qui vient de lui répondre en story. Et il a publié des messages qu'il vient de recevoir en privé. En gros, c'est Polita qui lui disait. Ma famille n'a rien à voir avec ça. Non. Au calme. J'ai screen. J'ai montré ça demain. Dubaï police. Et on peut voir qu'il a mis les deux messages en story. Et il a dit PFUT, raciste et balance. Et il a mis des emojis morts de rire. Et là, en gros, de ce que j'ai compris, il aurait menacé justement PFUT, tu vois. C'est pour ça que PFUT, ben, il lui a dit que ma famille n'a rien à voir, etc. Logiquement, dans les commentaires, ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, il y a Booba qui vient de publier une vidéo sur Twitter. Et c'est en train de tourner un petit peu partout. Puisqu'en gros, il y a Maeva Guénam qui a clashé Magali Berda. Puisque Magali Berda, elle se trouve actuellement en Israël, tu vois. Et ça n'a pas plu à Maeva Guénam. Puisqu'en gros, ben, elle lui doit de l'argent. Et elle lui a demandé de lui rendre son argent, etc. Et juste après, ben, elle s'est excusée envers Booba directement en vidéo. En écoutant une session et en lui laissant directement un message en story. Et pour ceux qui l'ont pas vu, c'est en train de tourner un petit peu partout. Et il y a également Mila Jasmine, ben, qui s'est retirée justement, ben, de l'agence de Magali Berda. Et elle lui a demandé de lui rendre son argent aussi. Donc en gros, Magali Berda, elle doit de l'argent, ben, à la plupart de ses influenceurs qui étaient dans son agence. C'est une dinguerie. Et il y a Booba qui a réagi en vidéo. Bref, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous laisse avec la vidéo de Maeva Guénam et puis de Booba. Regarde. 10h du matin. À l'entraînement. La toile est à forme, on dirait. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Quand là, tu peux te permettre de voyager alors que tu dois de l'argent à la terre entière, que moi, tu me dois une tonne. Tu me dois une tonne. Magali, tu me dois une tonne d'oseille. Et t'es là en train de flamber l'argent des gens. Mais t'as pas honte ? Vraiment, t'as pas honte ? On dirait, vous savez, les gens qui vous doivent de l'argent en boîte de nuit, qui claquent tout en vacances, que vous voyez sur... En fait, je suis dans une position où vous savez quand quelqu'un, il vous doit de l'argent, qu'à travers ses réseaux sociaux, vous le voyez acheter des trucs de luxe, partir en vacances. Et bien, c'est exactement ce que je ressens actuellement, quand je vois qu'elle fait un mariage à 400 000 euros. Mais quand tu dois de l'argent à tout le monde, mais rembourse, rembourse les gens. Va pas chez Dior, va pas voyager. Soit disant, t'as pas d'oseille. Soit disant, t'étais prise à la gorge, t'es comme une miskine. Mais paye les gens d'abord ! Je suis trop énervée, là. Je suis trop énervée contre la grande salle de Magali Berda. Je suis trop énervée. J'ouvre mon téléphone, là, maintenant, je vois... Oh, je suis en Israël, en train de soutenir ses meurtriers. Jus les palestiniens tous les jours. À moins, elle faisait croire qu'elle était pas d'accord avec ce qui se passait en Palestine. Et là, la grande dame, elle va soutenir ses meurtriers. Eh, tu vas me rendre mes sous au centimes près. T'as vu ? J'ai été gentil avec toi. Eh, je lui ai envoyé des messages. Je l'ai insulté. T'as vu la tête de ma mère, tu vas me rendre vite mes sous. J'ai été gentil avec elle. Je lui ai dit, prends ton temps. Tu les auras. Tu me rendras mon argent. Tu vas me le rendre tout de suite. Tout de suite. Eh, et qu'elle me ramène ses armées d'avocats, là. Comme elle l'a fait à Booba. Eh, je suis au courant de dossier. Je vais l'éteindre. Je vais lui mettre une fin de carrière. Ce qui lui a fait Booba, ça va être petit à côté de ce que je vais lui faire, moi. D'accord ? Qu'elle ramène ses avocats, elle va comprendre. Hein ? Espèce de clocharme. Tout ce qui t'arrive, c'est bien fait. Le bon Dieu, il t'a tout enlevé. J'étais là. J'étais là. Tellement ton cœur, il est noir. Il t'a tout enlevé, chère. Chère. Rend mes sous. Et continue de soutenir des meurtriers. Oh pute, tu es. Tiens, tiens, tiens. S'il te plaît, tout le monde a vu ton vrai visage. Booba, il a eu raison sur tout. Voilà. Et moi, aujourd'hui, j'ai bien vu ton vrai visage. Et je veux bien encore le montrer aux gens. Et ramène-moi ton armée d'avocats. Tu vas voir, et tu le fais très bien. J'ai des dossiers pire que Booba. Moi, j'ai des preuves. Et rends l'argent. Et comme ça, t'argent, il va bien servir à aider les Palestiniens. Donc voilà, l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo que tu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche, l'équipe. Faut que j'te le parle d'un coup. Wesh, allez ciao. Gros big up à mes chars rots. J'ai fini la tête de Djaco. Le sort je fais du shadow. Bons solo dans mon château. Oh, j'ai levé le chapeau. Je m'évade comme el chapeau. Les cheris jouent les chars clos. J'passer un stage, j'mets les gaz. J'vons battre Canard au bec. J'passer un poir efficace, tête qui tape la pütette. La recette j'ai en dièse, la mentale pour le cash. C'est comme ça qu'on les baisse. J'veux pas calmer ma rage. Il faut que l'alimenter, j'ai les strates et les cartes, le plan manigancer Ma vengeance, ma médaille, pour bien partir en paix Donc voilà l'équipe, n'il se pas mettre un petit pouce de fou, c'est un peu français N'oublie pas si tu en penses dans les commentaires et commentaire Si tu n'as pas de mettre un commentaire, tu mets un d'intro pour avoir C'est juste pour référencement, t'as compris quoi Donc voilà l'équipe, j'ai pas d'intro qui sont prévues Comme d'habitude, ça va être une intro que je vais mettre dans plusieurs vidéos Tu vois, bref, je te la sors pour le micro sur une vidéo et une nouvelle expu Et bah, peace les gang J'prends très tard, à ce côté jusqu'à pas d'heure J'suis l'ma de la frappe, les voisins s'pleignent de l'odeur Faut que les bleus là-bas, qu'ils font qu'il est des mineurs Gros c'est rien, j'm'adapte, j'ai l'assassin dans l'viseur C'est fini la bonne époque, on a fini d'sonner Faut un midi, j'suis carciné, on fumait dans l'sôneur Du vrai vécu poteau, tu sais qu'on vaut pas m'y donner J'ai vécu des grosses balances, mener la vie d'senseur 3 millions d'eux yankli, oh Des millions d'eux yankli, 3 millions d'eux yankli Faut pas qu'tu sois trop gentil Gros j'vais pas t'émentir, le mauvais zé ça m'attire De la rue on est à biblé Pas grand temps que j'fais mon bif Pour les affaires j'ai le nif, devant la juge on a ton nil 1 millions d'eux yankli, 2 millions d'eux yankli 3 millions d'eux yankli